Bonjour à tous. En tant que présidente de votre Conseil de l'Ordre, je présiderai l'Assemblée annuelle d'aujourd'hui. Avant de commencer notre Assemblée d'aujourd'hui, j'aimerais passer en revue quelques points d'ordre administratifs. Je voudrais tout d'abord signaler que la présentation PowerPoint du discours principal peut être téléchargée sur le site Web de l'Ordre. Il y a également un lien vers un questionnaire d'évaluation disponible sur le site de l'Ordre que vous pourrez compléter après l'événement. Nous vous encourageons à le compléter. Vous aurez alors accès à un lien pour saisir vos informations personnelles et les imprimer pour vos dossiers. L'Assemblée annuelle d'aujourd'hui et le discours principal seront enregistrés et pourront être visionnés dans les semaines à venir sur notre site Web et sur la chaîne YouTube. Les enregistrements seront sous-titrés afin de garantir qu'ils soient pleinement accessibles à nos membres et aux parties prenantes. Un bulletin électronique sera envoyé aux membres et aux autres parties prenantes dès que ces enregistrements seront disponibles. Veuillez garder un œil sur ces importantes communications. Plus tard, dans la matinée, nous aurons une période de questions au cours de laquelle nous inviterons nos membres à poser leurs questions. Les membres pourront participer à la période de questions en entrant leurs questions dans le champ « Appel aux questions » au bas de la page Web sur laquelle vous vous trouvez actuellement. vous pouvez soumettre vos questions à tout moment de la matinée. Si le nombre de questions dépasse le temps alloué, l'équipe de l'Ordre répondra par courrier électronique au cours des deux prochaines semaines. Afin de pouvoir répondre aux questions du plus grand nombre de membres ce matin, nous vous demandons de vous envoyer un courriel à communication à otsttso.org. Commençons ce matin par la partie de l'assemblée annuelle. L'avis de convocation ayant été donné et le quorum étant atteint, je déclare la séance ouverte. J'ai le grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à notre 20e assemblée annuelle 2020 de l'Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l'Ontario. Cette année, nous organisons l'assemblée annuelle et le discours principal entièrement en ligne en raison des répercussions continues liées à la pandémie de COVID-19. Bien que l'assemblée annuelle soit un événement réglementaire essentiel, la sécurité du personnel, des membres et des autres parties prenantes de l'Ordre restent notre priorité absolue en cette période difficile. Pour votre information, sept personnes portent actuellement un masque dans notre salle de conférence et, pour la première fois de ma vie, je pense que j'aurais été heureuse d'avoir une salle de 500 personnes. C'est donc un peu différent cette année. L'Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l'Ontario reconnaît l'histoire territoriale sur lequel nous sommes réunis. Cette terre est le territoire traditionnel de nombreuses nations, dont les Mississaugas de la Première Nation, New Credit, les Anishinabés, les Chippewas, les Anishinabés et les Wandats. Les bureaux de l'Ordre où nous tenons l'assemblée d'aujourd'hui se trouvent dans le Dish With One Spoon Territory, qui est un traité entre les Anishinabés, les Mississaugas de la Première Nation, New Credit, et les Anishinabés, qui les obligent à partager le territoire et à protéger la terre et la mémoire de l'esprit de communauté. Aujourd'hui, la province de l'Ontario abrite de nombreux peuples des Premières Nations, des Inuits, des Métis, des Cree et des Delaware. Chaque nation est unique dans ses croyances, langues et histoires. Nous nous réunissons ici dans un esprit d'ouverture et nous nous engageons à continuer à reconnaître l'importance du travail qui nous attend et à y réfléchir. Par le biais de son nouveau plan stratégique, le Conseil de l'Ordre a indiqué son engagement à aller de l'avant sur les questions difficiles et très importantes de la diversité, de l'inclusion et de l'équité en ce qui concerne le rôle réglementaire de l'Ordre. Cette priorité absolue englobe le racisme anti-noir et anti-indigène et d'autres formes d'oppression systémique qui affectent de manière disproportionnée les communautés racialisées. Dans le cadre de cette priorité, l'Ordre s'est engagé à développer des partenariats avec les communautés autochtones afin de commencer à mettre en œuvre l'appel à l'action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada dans le contexte réglementaire. Ce faisant, nous reconnaissons que la réconciliation est un processus individuel et collectif continu. Alors que nous nous préparons à l'Assemblée d'aujourd'hui, je dois dire que nous sommes heureux de voir tant de membres de l'Ordre et d'autres parties prenantes se joindre à nous en ligne. J'ai également le plaisir de vous informer que l'honorable Todd Smith, ministre des Services à l'Enfance et des Services sociaux et communautaires, a transmis par vidéo ses salutations et son discours d'ouverture pour notre Assemblée annuelle de 2020. Né et élevé à Riverview, au Nouveau-Brunswick, le ministre Smith vit dans la région de Belleville depuis le début des années 90. Diplômé du Loyalist College, il a entamé une carrière de 16 ans dans la diffusion de nouvelles radiophoniques. En 2011, le ministre Smith a été nommé candidat progressiste conservateur au niveau provincial et a été élu avec succès. En juin 2018, il a été élu dans la nouvelle circonscription de la baie de Quinte au sein d'un gouvernement majoritaire progressiste conservateur. Le premier ministre Doug Ford le nomme leader parlementaire du gouvernement à l'Assemblée législative et ministre des services gouvernementaux et des services aux consommateurs. En novembre 2018, il est nommé ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce, tout en restant leader parlementaire du gouvernement à l'Assemblée législative. Depuis juin dernier, il siège en tant que ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Au-delà de la politique, le ministre Smith a été actif dans de nombreuses causes caritatives et communautaires. Il est l'ancien président de l'opération Red Nose Kent et il a été entraîneur de hockey bénévole pendant plusieurs années. Parmi tous ses engagements, la famille du ministre Smith reste sa priorité la plus importante. Il aime passer du temps avec sa femme Tania, une enseignante du secondaire de la région, et ses filles Peyton et Regan. Merci au ministre Smith d'avoir fourni des remarques vidéo pour l'Assemblée annuelle d'aujourd'hui. Veuillez vous joindre à moi pour visionner les remarques du ministre Smith. Bonjour à tous, je suis Todd Smith, ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires de l'Ontario. C'est un plaisir d'être ici et de vous accueillir à l'AGA et à la journée de la formation de cette année. Bien que nous nous rencontrons tous virtuellement ces jours-ci, je sais que nous s'apprécierons toujours l'expérience de partager des idées et d'apprendre ensemble. J'aimerais également féliciter l'Ordre et tous ses membres à l'occasion de votre 20e anniversaire. Le travail que vous accomplissez et les services que vous fournissez sont d'une importance vitale et ils gagnent en importance chaque année. Depuis deux décennies, l'Ordre a créé un cadre réglementaire solide qui sert et protège le public, mais nous savons que c'est bien plus que cela. Il offre des possibilités de formation continue, d'engagement et de leadership sur des questions sociales et de santé essentielles. Au cours des deux derniers mois, nos vies ont radicalement changé, ce qui n'a fait que souligner davantage le rôle important que jouent les travailleurs sociaux et les techniciens en travail social en Ontario. Cela exige que vous travaillez de manière complètement différente sans ce face-à-face personnel qui peut être si vital dans ses relations avec vos clients. Je tiens à tous vous remercier d'avoir continué à trouver des moyens novateurs, d'assurer la cohérence et les soins, et je vous applaudis pour tout ce que vous faites. Le travail que vous faites renforce les peuples et les communautés de l'Ontario. Je vous remercie et vous souhaite une excellente journée. Merci encore, Manny Smith. J'aimerais maintenant prendre un moment pour souhaiter la bienvenue à nos collègues des associations professionnelles qui se joignent à nous aujourd'hui en direct. D.P. Sur, chef de la direction de l'Association des travailleuses et travailleurs sociaux de l'Ontario, et Barb Baker, présidente de l'Ontario Social Service Worker Association. Nous sommes très heureux que vous vous joignez à nous aujourd'hui et vous souhaitons la bienvenue. J'aimerais prendre un moment pour saluer les membres du Conseil et les non-membres du Conseil qui remplissent une fonction essentielle en aidant l'Ordre à remplir ses obligations statutaires et à atteindre ses objectifs. Notre Conseil de l'Ordre comprend des membres du public Nos techniciennes et techniciens en travail social inscrits au Conseil comprennent Amanda Bettencourt, Charlene Cruz, Angèle Desormaux, Judy Gardner, Mukesh Kolesar et Suellen Merritt. Les travailleuses et travailleurs inscrits sont Je tiens également à remercier les non-membres du Conseil qui siègent au Comité statutaire et non-statutaire de l'Ordre. Les non-membres du Conseil dans la catégorie du travail social comprennent Rita Silverthorne et Isabella Thompson. Les membres en service social comprennent Greg Clark. Merci à tous pour votre travail acharné et votre dévouement. Avant de commencer mon rapport, j'aimerais prendre un moment pour souligner que cette année marque le 20e anniversaire de l'Ordre. Certes, ce n'est pas la fête que nous espérions célébrer, mais nous savons que vous comprenez que la sécurité reste une priorité absolue pour tous. La croissance et le succès continu de l'Ordre au fil des ans n'auraient pas été possibles sans le travail acharné et le dévouement du Conseil et de l'excellente équipe de l'Ordre. J'aimerais en particulier rendre hommage aux anciens présidents du Conseil, dont certains se joignent à nous aujourd'hui. Au nom de l'Ordre, je vous remercie. Merci pour votre leadership et vos conseils et pour avoir façonné ce qu'est l'Ordre en 2020. Il serait impossible de marquer le 20e anniversaire de l'Ordre sans mentionner notre registreur fondatrice Glenda McDonnell, décédée le 25 mai 2015. L'événement d'aujourd'hui, qui est une version réduite de l'Assemblée annuelle et de la journée de la formation de l'Ordre, fait partie de la série de conférences sur l'éducation de Glenda McDonnell, nommée en l'honneur de Glenda et de son dévouement sans réserve au travail de l'Ordre. Au nom du Conseil de l'Ordre, je voudrais maintenant vous présenter brièvement certaines des activités et des faits marquants de l'Ordre en 2019. En tant qu'organisme de réglementation des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l'Ontario, l'Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l'Ontario s'engage à protéger l'intérêt public. Nous remplissons notre mandat de protection du public en nous assurant que nos membres fournissent des soins et des services professionnels et éthiques, et nous sommes responsables devant le public que nous servons. L'année dernière a été une période de transition pour l'Ordre. Nous avons conclu notre plan stratégique 2016-2019 et atteint un grand nombre des objectifs des quatre priorités stratégiques. Ces priorités comprenaient le renforcement de la sensibilisation des parties prenantes et du public, le maintien de pratiques éthiques et professionnelles, le maintien d'une gouvernance efficace et l'obtention d'une efficacité réglementaire. Nous maintenons une gouvernance efficace en promouvant une culture concentrée sur la diversité, la recherche et l'accessibilité. L'année dernière, le Conseil de l'Ordre a approuvé des modifications aux règlements qui ont augmenté la transparence du registre en ligne, et autres, et permis l'élaboration de directives de campagne pour les candidats à l'élection du Conseil. Nous continuons à communiquer régulièrement avec d'autres organismes de réglementation du travail social au Canada sur toute une série de sujets comme l'inscription et la mobilité, les questions de pratiques électroniques et autres, le maintien des compétences, les plaintes et la discipline. Nous avons également fait part de nos commentaires sur un certain nombre de questions à nos collègues régulateurs, notamment l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario, l'Ordre des psychologues de l'Ontario, l'Ordre des kinésiologues de l'Ontario et l'Ordre des massothérapeutes de l'Ontario. Lise Betridge, registrateur et chef de la Direction de l'Ordre, a participé à la planification de la conférence du Council of Licensure, Enforcement and Regulation, au programme de leadership pour les membres de la Direction et aux comités régionaux. Lise a également été réélue au Conseil canadien des organismes de réglementation en travail social. La registrateur adjointe de notre ordre, Laura Sheehan, a été nommée au Comité de planification de programmes nationaux du Réseau canadien des organismes de réglementation. Ce sont tous des termes difficiles à dire. Les acronymes sont beaucoup plus faciles à utiliser. L'équipe de direction de l'Ordre a également fait des présentations sur diverses questions et initiatives et a participé à un certain nombre de discussions clés tout au long de l'année 2019. À la fin de 2019, l'Ordre s'est lancé dans un processus de planification stratégique afin d'identifier les orientations et les priorités futures de l'Ordre pour les quatre prochaines années. Le résultat de ce processus est notre plan stratégique 2020 à 2023 récemment approuvé sur lequel vous aurez reçu des informations par courriel. C'est aussi affiché sur notre CIP Web si vous ne l'avez pas déjà consulté. Le nouveau plan stratégique définit les quatre priorités stratégiques suivantes. Tout au long du processus de planification stratégique, l'Ordre a soigneusement pris en compte les commentaires des parties prenantes afin de s'assurer que le nouveau plan stratégique apporte une clarté quant à l'orientation et priorité de l'Ordre dans l'avenir. En ce qui concerne les prochaines étapes, l'Ordre mettra en œuvre et mesurera nos progrès de chacune des priorités et chacun des objectifs définis dans le plan stratégique. Le plan stratégique sera opérationnel sur une base annuelle par le billet du budget et du plan de travail. Nous sommes impatients de partager avec vous les progrès du plan stratégique 2020-2021 2023 dans les années à venir par le billet des points forts de nos réunions du Conseil de l'Ordre, des bulletins électroniques, des rapports annuels et d'autres communications de l'Ordre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?